L'air que vous entendez est une composition en l'honneur de l'Empereur du Roi Soudou. 3.9, la Convergence FM, nous revenons avec votre émission fétiche, l'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses. Pour l'inviter aujourd'hui, nous avons l'honorable Amadou Lamin Sissé, à qui nous donnons la parole pour qu'il se présente et dire bonjour à nos auditeurs. M. Sissé ? Je sais que bonjour, je suis très honoré déjà de découvrir votre radio, dont le thème m'a toujours fait sourire, l'Afrique ne doit pas mourir de ses richesses. L'adage veut que quand on est trop riche, l'idée que ça nous pousse à réfléchir, ça nous pousse à moins réfléchir. Donc on parle souvent de malédiction du pétrole, de malédiction de la richesse, c'est que la richesse on doit la chercher jusqu'à l'avoir, mais dès qu'on l'a, elle nous rend un peu paresseux et c'est le drame de l'Afrique. Avoir trop de ressources naturelles, alors qu'elle avait besoin de ressources humaines. Je vous remercie de cette invitation et qui nous permettra quelque part un peu de revisiter les politiques d'emploi. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à nos auditeurs, M. Amadou Lamin Sissé, c'est qui ? Voilà, moi je suis aujourd'hui président de l'université Unipro, université professionnelle, et je dirige aussi l'incubateur de l'ISEC, dont un de mes jeunes frères et anciens étudiants, M. Amadou Diop, dirige, et qui a été d'ailleurs le pionnier dans l'e-learning, qui aujourd'hui devient la voie pour l'éducation. J'ai été fonctionnaire de l'administration, comme agent décisionnaire, parce que j'ai commencé dans l'administration sénégalaise en 1974. A l'époque, l'administration avait besoin de financiers, et nous qui sortions de la force et de l'UIT, on nous avait organisé un concours sur 200 étudiants, on avait 6 postes. J'ai eu la chance de laisser tomber le secteur bancaire pour aller dans l'administration, et là c'était dans le sens de devenir des assistants commerciaux pour aider à l'urbanisation commerciale des régions. Ça c'était du temps du président Senghor, et on travaillait sur le mot équité régionale, et que toutes les régions du Sénégal puissent avoir les produits à temps et à des prix convenables. Et cette opération a pris le départ depuis les années 66, et nous on était la dernière génération d'assistants commerciaux ayant été recrutés. Après, quelques années à Bambé, on m'a détaché à la BNDES pour contrôler les comptes de l'État. A l'époque, c'était les fameux K2 et autres. Et quand j'ai fini cette mission en 1979, j'ai eu une bourse aussi pour aller en France, faire un certificat d'administration des entreprises. Et à mon retour, j'ai été aussi balancé à la Sonaga, parce que parallèlement, on avait suscité une opération qui s'appelait l'opération Magasin-Témoins, que j'ai dirigée et qui a vu naître les Ahmed Falbraïa, qui a aidé Bokalsambo à démarrer. Et j'ai continué cette opération à la Sonaga, où il y a eu aussi la naissance de l'opération Métisa, dont nous parlerons tout à l'heure. Et sur le financement de la Banque mondiale, je me suis retrouvé encore en formation en Inde, ce qui m'a donné le titre d'entrepreneurship, c'est le motivateur, qui m'a amené depuis 1998 maintenant à ouvrir mon cabinet de formation à l'entrepreneuriat et au management de projets, et qui m'a permis de sillonner un peu le monde. Jusqu'à aujourd'hui, à la retraite, je reste dans l'enseignement et le management maintenant, coaching des chefs d'entreprise. Voilà, on peut en ramasser. Je pense que vous êtes membre... Côté patronat, je suis membre du MEDES, celui à l'occasion de notre président Bagné-Giop, qui vient d'être aussi décoré pour ses mérites, parce que je l'ai connu déjà en 2000, à Bordeaux, où nous avions organisé des rencontres sud-sud et avions invité le président Ablaïwar, qui venait d'être nommé. Et c'est là-bas aussi que je l'ai rencontré avec une autre dame, où il démarrait ses activités. Et son action m'avait tellement charmé que j'ai décidé depuis 1974 de lui donner un coup de main en étant membre du MEDES. Et sous ce rapport, ils m'ont aussi délégué au niveau du Haut Conseil du Dialogue Social, qui est un organisme composé de 10 membres du patronat, 10 de l'État et 10 des syndicats, et où nous réunissons pour examiner toute la problématique de l'altern, apaiser le climat social et autres. Voilà, un peu à la manche. Merci, M. Sissé. Aujourd'hui, notre émission porte sur une introspection dans les politiques d'emploi des jeunes. Quelle perspective, donc, de relance des économies africaines ? Alors, pour cela, je pense qu'on va un peu faire un peu d'historique. Je pense qu'il y a d'abord, pour rappel, la période coloniale, où, pour l'essentiel, le colon avait développé une économie de comptoir. Donc, c'était un peu bloquer nos initiatives de production par rapport à la transformation. Et les productions agricoles pour l'essentiel, ou l'extraction des mines, servaient juste à aller alimenter ces entreprises. Alors, je pense que, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on peut déjà dire par rapport à la politique d'emploi en son temps ? Je pense que ça n'a pas tellement changé. Parce que, pour l'essentiel, les gens, c'était soit des commis dans l'administration, ou bien, peut-être des dirayeurs sénégalais en son temps. Et je pense qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a été développé au-delà des comptoirs. Donc, c'était une économie de commerce pour l'essentiel. Alors, quel avis vous avez sur ça ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter un peu à nos éditeurs ? Comme vous le savez, le Sénégal est sorti des indépendances à démarrer donc sa propre gestion économique et sociale des années 60-62. Nous étions une faible population, ce qu'on ne faisait pas de millions d'habitants. Et la plupart des personnes travaillaient ou dans l'administration, ou à la mairie, ou dans le secteur armé, police. Mais, et le reste, c'était tous des paysans. Donc, l'essentiel de notre économie tournait sur la traite arachidière et qui aussi était contrôlée par nos anciens colonisateurs. Ceci nous a poussé jusqu'aux années 70 à vivre beaucoup plus une économie paysanne basée sur le commerce d'arachide. Et après l'arachide, c'était une période maintenant de... Est-ce qu'on peut parler un peu rapidement de la période coloniale un peu par rapport à la stratégie du colon ? Par rapport à... En fait, pour le colon, ce qui l'intéressait, c'est aller rechercher des matières premières ailleurs. Le colon n'a jamais été quelque part pour le développer. Mais il a été quelque part pour s'installer, pour se développer et développer son commerce. C'est pour cela qu'on avait à l'époque ce qu'on appelle les maisons bordelaises, les Vésia, les Morel et Prom. Comme c'était des commerces de comptoir. Ce qui est bizarre d'ailleurs, à cette époque, les années 60, vous aviez de grands magasins. Vésia, Morel et Prom, dans toutes les régions du Sénégal. Donc il y avait ce qu'on appelle une urbanisation rurale. Parce que moi, je me rappelle déjà les années 62, j'étais à Nguéguen, dans le Salou, et mon cousin, Ibn Diaye, avait un grand magasin de Morel et Prom. C'était donc un Guéguen déjà, où il y avait tous les produits. Donc, le Sénégalais de l'extérieur, de l'intérieur, tous ces produits les trouvaient sur place. Ils n'avaient pas besoin d'un Guéguen à aller à Kaulak, des Guéguenchors à aller sur Bignonna. Tout était urbanisé. C'est ça, le premier maillage du Sénégal en termes de commun. C'est pour cela, quand vous allez dans les régions Saint-Louis, Gossard, vous travaillez de trouver des anciennes grandes maisons coloniales, des maisons de traitants. Donc, si nous avions suivi au moins ce côté politique de l'équité régionale, où toutes les régions étaient déjà servies en termes de commerce, après, il y a eu les petites universités de structure de boulangerie, ainsi de suite, à l'époque, c'est les étudiants qui étaient à Dakar qui allaient vers les régions et pas le contraire. C'est ça le drame, c'est-à-dire que le colon a quelque chose de positif. Il nous a créé la première vision d'équité régionale. Les mêmes maisons à Gossard se trouvaient à Kaffrine, se trouvaient à Kunguel, se trouvaient à Tamba et les routes étaient déjà là, donc les amours étaient là. Le Sénégal était déjà doté de minimum d'administration, de minimum d'infrastructure. Si une culture de maintien et de développement était là, aujourd'hui, on aurait multiplié ce que nous sommes en train de faire en infrastructure. Nous l'avions déjà. Si vous regardez les HLM, l'autre jour, je les retrouve au niveau des HLM une bordure de grillage, de gazon, de fleurs. Mais en 60, 61, quand nous arrivions aux HLM, mais la façade des HLM était gazonnée. Toute la cité HLM avait des toboggans, des jardins, donc on avait un pré-requis de développement qui a été, au lieu d'être poussé, poursuivi, a été en régression. Et c'est vrai, une vraie question. Oui, je dis, qu'est-ce que, qu'est-ce que, tu peux expliquer cette régression pour passer donc à la période néocoloniale, comme on dit ? Oui, parce que, de 60 jusqu'en 70, le colonial nous a accompagnés, donc, à veiller à garder un certain nombre d'investissements. Donc, presque toute la période de Senghor était aussi une période presque sous contrôle. Parce qu'à l'époque, moi, quand j'arrivais dans l'administration sénégalaise en 74, mais tous les conseillers techniques étaient de l'usine européenne, la plupart. Nous, quand on était au lycée, au collège, les années 60 à 70, jusqu'à 72, nos professeurs, que ce soit au collège, étaient des européens, à de la force. On avait rarement des professeurs sénégalais. Je me rappelle que de M. Gey, M. Algaf-Tiam, dans la comptabilité, M. Alié Diendra, mes experts comptables aujourd'hui et autres. Mais tout le reste, c'était de la paire, c'était des noms d'européens qui gardaient ça. Et nous les avions aussi retrouvés à l'université et à l'UIT, surtout à l'UIT. Nous avons retrouvé les mouniers et autres. Donc nous avions ce brassage parce que la France considérait l'Afrique, le Sénégal comme une propriété. C'est le même cas que l'Algérie. Moi, je suis du genre à ne pas critiquer des faits, c'est juste les analyser et essayer d'en tirer le meilleur. Quand on a fait certaines universités, on nous apprenait un mot « dealing with shadow effect ». Il y a des faits qui sont là. Que tu le veuilles ou pas, tu n'es pas rien. Tu vois comment en tirer profit. Et l'Afrique, son problème, c'est à la place de Jérémya de Pleur, c'est comment tirer profit de ce qui nous arrive. Dans le colon, il y a eu des choses intéressantes, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans la méthode et autres, que ce soit dans la persévérance, dans l'action, dans la structure. Regardez la Médina. La Médina, elle a été construite dans les années 50, 40, 50. Mais c'est la structure la plus urbanisée de Dakar, avec des rues parallèles, des noms, des numérés et tout. Mais pourquoi à la Sikar, on n'a pas pu continuer ça ? Pourquoi on n'a pas pu continuer aux Alamadis ? Regardez les Alamadis avec ce que ça accorde et une Médina qui est complètement urbanisée. Donc il y a un problème dans notre mindset, dans notre manière de voir, comme si dégageons les blancs et puis nous faisons comme nous voulons. Non. Une évolution, elle répond à un certain nombre de normes. Une administration est une continuité. et on a eu beaucoup de ruptures. Moi, j'appelle ça même l'économie du recommencement. Chacun vient pour dire non, 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 ce qui s'était passé, c'est pas bon. Moi, j'ai continué. Alors, pour avancer un peu avec les indépendances. Je vous donne juste une petite boutade. Le Sénégal était urbanisé et Dakar particulièrement était doté de son Alamadis. Son Alamadis pour l'approvisionnement dans les quartiers. Pour les jeunes qui ne connaissent pas ce que c'est que la son Alamadis. C'était des magasins, c'était une chaîne de magasins qui existait partout au Sénégal et qu'il y avait toutes les boutiques, tout ce que vous trouvez à Auchan, vous le trouviez à Son Alamadis de manière miniature. Vous le dites. C'était chaîne d'avions ou Société Nationale de Distribution ? Société Nationale de Distribution. Avec le symbole des avions, là. Voilà. Non, il y a deux. La Son Alamadis avait le symbole vert, jaune, rouge en veille. Mais il y avait la chaîne avion. La chaîne avion, c'était aussi une chaîne de magasins. Les premiers magasins type Auchan que vous voyez ou score étaient les chaînes avions. Nous les avions des années 50 jusqu'aux années 60. Ils étaient dans la CICAP, en ville et autres. Donc, le commerce organisé, nous l'avons connu avec l'indépendance. Avant et pendant l'indépendance, on était dans des commerces organisés. C'est après qu'on a eu ces petits marchés et marchands ambulants ou commerçants qui ne comprennent pas grand-chose et qui ont remis en question. Mais nous avions un commerce moderne. Et après, les Son Alamadis, c'est là où est venu un mot magasin témoin. parce que moi, je me rappelle quand j'ai quitté Bambaye pour être affecté à la BNDES, on était à la direction, au départ, on avait le ministère des Finances qui regroupait la direction du commerce. Et quand il s'est agi de moderniser, de créer beaucoup plus de liberté d'action, on a divisé, on a mis le ministère du commerce intérieur à part, le ministère du commerce et le détaché du ministère des Finances. Et c'est là où on a continué une opération, c'était la sénégalisation du commerce. Parce qu'à l'époque, si vous rentrez dans une boutique, ou vous dites M. Diallo ou bien M. Mour, mais il n'y avait pas de Sénégalais. Et si je vous raconte l'histoire, comment il nous fallait trouver un Sénégalais pour lui donner une boutique, il fallait lui donner une maison. Et en même temps, lui donner un prêt sur cinq ans pour qu'ils acceptent de vendre dans une boutique. Ça, c'était les années 70. Oui, vous voyez, je pense que ça viendra. Alors, parler de néocolonialisme avec la continuité qu'on voulait dire avec ce Senghor, mais je pense qu'il y avait une fenêtre où on a connu quand même des éléments d'histoire, des éléments en plan économique, on a connu, je pense, l'encadre avec, il y avait l'encadre, il y avait, je dis, la BNDES, les Terre-Neuve, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qu'on appelle la période d'effervescence. Autant Senghor avait une politique de stabilisation dans un jeune pays qui démarre et il ne fallait pas la mettre dans une situation de trouble. Donc, il a créé une administration, développé un réflexe administratif et des normes. Donc, nous, nous avons commencé par un pays normé et c'est là où il avait couvert le premier bureau d'organisation et méthode, une administration des corps de contrôle et une évaluation. Parce que dans toutes choses, il y a projet, il y a programme, il y a pilotage et maintenant, évaluation. Et ça, nous l'avons connu juste après la période coloniale. Dans l'administration de Senghor, nous avons connu ce phénomène-là. Le résultat était là, était palpable. même quand on remplaçait quelqu'un, on vous disait qu'est-ce qu'on attend de vous ? C'est aujourd'hui que quelqu'un remplace quelqu'un en disant je suis là pour servir le président. On n'a pas à servir un paysan, on sert un pays. Un paysan, un président est un passager. Moi, j'ai vécu le passage de Senghor, j'ai vécu le passage d'Abdou Diouf. Avec chacun, il y a eu des moments précis, des chances, des soucis. J'ai vécu le passage d'Abdou Diouf, que j'ai eu à travailler même avec lui avant même qu'il ne soit président pour lui donner quelques-unes de mes idées et Kamakissal. Donc, c'est tous des passagers. Donc, être fidèle à un président, ce n'est pas le problème. C'est être fidèle à un pays et à la politique du pays. C'est cette erreur d'ailleurs qui nous a quittés depuis Senghor. Senghor, ce n'était pas la fidélité à Senghor, c'était la fidélité au pays et à l'administration et à l'organisation. Vous vive Senghor, hein ? Oui. Dans toutes choses, vous avez ce qu'on appelle la loi 3070. Des gens qui ne sont jamais allés à l'école, des gens qui ne sont pas programmés, formés et autres, n'auront qu'un mot « Vive Senghor ». Et vous aurez « Vive Abdou Diouf, vive ceci, vive cela ». Mais c'est au niveau de la conscience populaire. À l'époque, la conscience populaire elle est structurée surtout avec Dja. Dja n'avait pas focalisé les choses sur sa personne mais sur les organisations. Et nous avons très vite continué les politiques rurales, les politiques de traite, mais nous avons créé des usines. Vous avez eu les Kikotaf parce qu'on avait besoin de notre textile. Vous avez eu Sotiba, n'est-ce pas ? Les Soboa et autres existaient dans cette période. Les unes Bata qui faisaient les chaussures. Donc nous avions industrialisé autant que possible les besoins minimum sur lesquels la plus grande masse des Sénégalais travaillait. Et cette grande industrie a été complètement polluée après Senghor. Mais il est vrai que dans tout ce qu'on appelle développement, il y a des périodes erratiques, ça monte, ça descend, comme l'islam par le Coran dit, la vie est une somme de montagne, mais la vie n'est pas une somme linéaire. Mais le problème c'est toujours de garder les acquis et de les améliorer, pas de dire on ferme. Long 4 par exemple était la structure de commercialisation. certains opposants critiquaient en disant qu'elle nous faisait perdre 100 milliards. Mais Long 4 avait stabilisé l'ensemble des régions, n'est-ce pas ? Même quand vous aviez mettre du riz au niveau des coopératives, ça passait par Long 4. De sorte que moi à Bambaye, j'avais un stock de riz à tout moment et à des prix défiant tout concurrent. C'était la même question à Backel parce qu'avec Senghor on avait des coopératives de commerce. Donc tous les commerçants du Sénégal étaient réunis en coopératives. Donc de Backel à Saint-Louis, de Saint-Louis à Jigenshore, Jigenshore, Bignonna, vous aviez un total de 43 points de coopératives qui permettaient aux commerçants de recevoir toutes les denrées de première nécessité sans payer. On leur donnait un crédit et au bout d'un mois ils payaient et on payait la BNDES. De sorte que on ne pouvait pas dire que telle région était privilégiée à telle. En cas de vacances vous aviez tous les étudiants ou élèves qui retournaient chez eux par l'OBADFAL système de réquisition parce que les régions étaient attractives. Aujourd'hui c'est le contraire. Donc ce sont des formes de politique qui n'ont pas été continuées alors que le Sénégal avait développé cette forme de territorialisation des politiques cette forme de mise en oeuvre de politique rurale concertée et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Je voulais juste mettre une parenthèse en son temps je pense que l'essentiel des cadres formés pensait plutôt à être fonctionnaire et quand on était fonctionnaire on dirait qu'arrivena parce que je suis dans un bureau climatisé etc. et je pense que ça a quand même créé une culture. Non, ça vous avez raison ce qu'on appelle l'inconscient collectif était basé sur être fonctionnaire. Je vais raconter une anecdote quand j'étais dans l'administration j'avais voiture et chauffeur les années 82 quand j'ai quitté l'administration pour aller à la Sonaga donc je n'avais plus de voiture SO plus de chauffeur mais je venais d'acheter pour 4 millions une voiture R5 qui m'est ma propriété mais ma maman qui me disait je n'avais pas une administration avec des auto-cheffeurs mais je n'avais pas un autre mais je n'avais pas un autre je n'avais pas un autre je n'avais pas je n'avais pas un autre service je m'occupais des magasins je faisais les tournées sur les coopératives mais ce besoin de paraître ce besoin de ce mot que je n'avais pas fait que tout le monde voulait être fonctionnaire et aussi les fonctionnaires avaient une place parce que nous quand on était moi quand je rentrais dans l'administration par concours mes autres amis qui étaient dans le concours on était 200 étaient déjà des banquiers étaient des signes mais tout le monde a quitté pour venir aller à l'examen parce que c'était le ministère des finances et tout le monde voulait être ils ont quitté pour venir au concours voilà voilà on a tendance à vouloir aller vers les banques et de quitter la fonction mais nous on a quitté le système bancaire les systèmes d'assurance pour venir au concours parce que c'était le ministère et en ce moment aussi l'attraction c'est qu'on nous donnait 5 ans 5 années d'avancement pour ceux qui étaient admis à rejoindre le groupe de l'administration ils avaient le salaire initial et on leur donnait 5 ans d'avancement donc ils venaient tout de suite avec des bases de 70 80 000 francs à l'époque les années 70 donc on était à même bien vu après on t'affecte dans les régions et dans les régions tu assistais déjà au CDD parce que tu représentais le ministère sur tout ce qui était commerce intérieur dans cette zone donc c'était des fonctions très bien prisées c'est aujourd'hui que même moi quand on me débauchait pour la Sonaga en 81 figurez-vous que je ne voulais pas quitter l'administration il a fallu d'ailleurs un de mes amis et grands frères Boubacar Diallo qui m'a toujours fatigué en me disant mais qu'est-ce que tu fais dans l'administration le privé du truc et quand j'ai parlé avec mon ministre il m'a dit en tout cas moi ton ministre si la banque m'appelait j'allais laisser tomber l'administration parce que j'avais un bureau à la Sonaga pour les magasins témoins et Alun Diagne Kumba Haïte avait pris beaucoup de sympathie pour moi et m'a demandé de rejoindre l'équipe pour qu'on travaille et surtout le programme maîtrisard que nous avons eu à mettre en place en 1982 alors donc on peut donc passer maintenant à l'étape Diouf je pense que l'étape Diouf a été une caractéristique aussi c'est qu'elle avait une caractéristique bon attends je pense que l'époque Senghor quand même on ne peut pas passer sans parler des magasins témoins très bien l'époque Senghor vous savez le président Momodouja avait une très grande vision économique le président Senghor avait une très grande vision de l'homme économiste sénégalais et Momodouja avait une vision entrepreneuriale c'était deux mondes le besoin d'entreprendre le besoin de prendre une indépendance réelle le besoin de pouvoir nous bénéficier des acquis de notre pays était fortement dans le président Momodouja j'ai lu un livre où il écrivait Islam développement industriel et Afrique Islam et développement industriel où il expliquait que beaucoup de pratiques religieuses étaient au delà contre l'esprit d'entreprise au lieu d'ouvrir l'individu à des acquis et à des points de développement les contenus et que souvent même certains tarikas s'organisaient plus dans l'organisation de la tarikha que dans la promotion de la personne humaine alors que à l'initiative des précurseurs des tarikas que ce soit Mame Elajoumar Foutou Cheikh Amoudoubamba des hajima l'exi et la jignance tout ça avec comme esprit à la fois libérer les esprits et aussi de développer un islam gagnant dans l'islam gagnant c'est que les principes de l'islam c'est salam c'est la prière qui n'est rien d'autre qu'un bénéfice personnel qui dit épargner le fait de garder de l'argent pendant un an donc un pauvre a du mal à épargner si on regarde bien et que donc si on parle de l'islam et que dans les 5 piliers le pilier du centre qui en regardant le doigt est la zakar la zakar si elle s'est pratiquée le mot islam et sous-développement ou islam et pauvreté n'existerait pas parce que c'est deux antinomies la pauvreté et le sous-développement sont antinomies avec l'islam normal malheureusement quand quelqu'un veut le dévoyer ou bien que quand une autorité pousse les gens à rester sur l'autre penchant de Fissabilila l'autre penchant d'un islam où on attend le paradis ça revient à ce que le roi Léopold II disait en termes de cours d'exploit chers missionnaires nous avons envoyé en Afrique non pas pour les éduquer mais pour être en mission pour notre administration veuillez à ce qu'ils étudient sans bien connaître qu'ils soient soignés sans être guéris qu'ils mangent et tout en ayant toujours faim faites tout pour que les nègres n'aiment pas être riches et c'est ce combat psychologique de ne pas vouloir être riche mais c'est ça qui a freiné tout notre pan d'administration qui produit crée de la richesse et qui crée de la richesse et qui investit mais crée de la valeur et de la croissance mais si on vous dit évitez la richesse et on vous dit le blanc c'est un homme de l'enfer et lui il est là pour la richesse c'est comme si l'Africain accepte que le blanc vient s'enrichir parce que c'est un homme de l'enfer et que lui on l'a poussé vers le paradis et cette politique a été menée savamment du Sénégal par la Guinée jusqu'au Cap si vous regardez la colonisation du Cap jusqu'à la Guinée c'est une colonisation presque catholique vous avez plus de religions catholiques développées sur la côte même le Sénégal et la Guinée particulièrement le Sénégal a échappé peut-être à cette forme de colonialisme religieux mais l'essentiel de la côte elle est d'obédiance catholique parce que c'était ça leur principe faire en sorte que la loi du Seigneur soit la loi de la prière et du recul sur les biens et si vous regardez les besoins l'islam a été beaucoup plus développé en intérieur du Sénégal mais pas sur les côtes voilà donc tout ça c'était pour jouer sur le mindset des gens c'est à dire faire que les Africains soient plus religieux qu'économistes soient plus religieux si on revient sur les magasins témoins ça a été quand même une politique mais les magasins témoins ont répondu à cette politique parce que comme les Sénégalais considéraient que l'histoire de commerce avoir de l'argent était juste anti-religieux qu'est-ce qui se passe c'est les populations étrangères comme les Mauritaniens qui ont développé les commerces pour même développer le second thomas de traite il a fallu faire venir les Libanais ne se sont pas réveillés ici il y a eu un bateau de presque 25 000 Libanais qu'on nous a amené c'était pour pouvoir créer ce cordon entre les populations autochtones et les colons pour organiser la chaîne de commerce c'est pour cela vous avez trouvé des Libanais à Kossas dans toutes les régions à Bambay Lougam Saint-Louis Djourbel et même qui ont des dents mais de Kaoulak ou autre et nous quand on était jeunes et quand on était à Kaoulak on était considéré d'aller à Latbengue d'aller ailleurs et de voir que cette population qui organisait toutes les formes les rares Sénégalais qui y étaient avaient eu une bonne formation mais sinon c'était plus des fonctionnaires il n'y avait que ça ou tu es fonctionnaire ou c'est les Libanais qui sont là ou c'est les Mauritaniens et nous on a fait une étude les années 75-76 regardant juste à Dakar chaque 6 mois vous avez un boutiquier qui partait et un autre boutiquier qui venait Mauritanie et les femmes du quartier les fonctionnaires recevaient leur salaire à la fin du mois maintenant ils devaient vivre pendant 30 jours ils donnaient donc directement la masse de dépenses à nos mamans directement mais ces mamans avaient aussi le problème de gestion de cette finance il n'y avait pas de boutique il n'y avait pas de microfinance il n'y avait pas de banque à ce niveau là qu'est-ce que ça passe qui devenait le banquier le Mauritanien donc chaque fois que tu as 20 000 de dépenses que tu dois prendre 1 000 francs ou 1 500 par jour la maman va le déposer chez le Mauritanien et chaque jour il prend son cahier son ceci ou même il dit c'est fini alors qu'il reste 5 000 mais comme donc il y avait une forme de négociation de gestion à la fois même délictuelle parce qu'il leur est arrivé qu'au bout de 6 mois le monsieur avec qui vous avez traité s'il quitte il quitte avec son cahier donc les dépenses qui étaient déjà avec lui c'est perdu et je me rappelle le mot mais tu ne peux pas te plaindre à la police il ne va pas dire aussi à ton et ils nous ont fait un coup dans le système de et nous on calcule à l'époque pour le nombre de boutiques qu'il y avait nous perdions presque 6 milliards de francs du fait simplement de la perméabilité des frontières entre le Sénégal et la Mauritanie et de cette pratique où chacun partait avec sa part de bénéfice et les dépôts qui lui étaient préservés ce n'est pas un peu pour couper c'est une petite digression je pense que j'ai parlé avec quelqu'un dans une émission où Total un mâle est venu au Sénégal faire Total Sénégal et vendre des actions aux Sénégalais qui a ramassé des milliards c'était un peu pour aller dans le sens où c'était des milliards qui étaient donnés au monde c'est des milliards que les Sénégalais ont travaillé ont produit et qui donnaient au monde on continue sur la mécanique non non vous savez au lieu de pleurer d'une situation il faut toujours l'analyser la nature a horreur du vide partout dans le monde vous aurez les blancs les américains les indiens les chinois parce que les gens ont tendance à bouger et à les chercher pour ramener mais dans tous les pays du monde vous avez nos consens Sénégalais vous savez que le retour par mot 1 de nos frères de la diaspora avoisine les 1000 milliards nous recevons 1000 milliards de notre diaspora pendant que les banques mondiales et tout restent sur les 300 milliards donc nous avons plus d'argent avec nos frères et cousins qu'avec ces institutions mais comme ça vient comme des flocons inorganisées mais si tous nos 1000 milliards étaient organisés par un état organisé à travers une banque avant de repasser vers les familles qui auront même des cartes bancaires j'ai fait une proposition là-dessus mais ici c'est souvent je fais des mémons citoyens moi-même je me suis permis de circuler dans beaucoup de foyers de la diaspora depuis une dizaine d'années parce que mes fonctions dans certaines associations comme le patronat je suis le secteur général de la chambre de commerce sénégal-portugal j'ai enseigné à Bordeaux j'ai profité de ce que l'environnement économique m'a permis pour parler à nos frères de diaspora en disant arrêtez d'envoyer de l'argent mais créez des micro-entreprises chez nous ça on en reviendra sur les formes de solutions mais c'est dire que donc par nature les gens viennent chez nous nous aussi nous allons ailleurs donc c'est ça le monde planétaire pour tout le monde le problème c'est juste de dire comment je peux en tirer profit Total est venu mais un homme m'a donné a été contesté et qu'est-ce qu'il faut réflexion stratégie je sors des actions qu'est-ce qu'il sort 8% d'actions mais après on va dire non Total est une affaire Sénégalos Sénégalos mais pas que ça c'est ce qu'on appelle de la stratégie c'est de la réflexion à nous aussi de faire des think tank des groupes de réflexion pour changer l'ordre des choses mais personne ne les changera c'est de la miniat il a toujours dit qu'à ce qu'on lui tu comprends le nid d'aujourd'hui moi l'un dit qui moi l'un dit justifié il y a le doigt pour changer la condition à ce qu'on lui tant qu'à ce qu'on lui dit c'est extrêmement important cette prise de conscience alors pour fermer un peu sur les magasins témoins vous avez dit que pour donner des magasins témoins qu'est-ce qu'il fallait qu'est-ce que vous alors quand on a dit maintenant si on ne se réapproprie pas le commerce de proximité il va y avoir des problèmes donc on va créer des magasins témoins et on en a créé une dizaine et c'est dix vous savez il a fallu un européen monsieur contisant pour les gérer à l'époque il y avait la Sona 10 et parallèlement à la Sona 10 le ministère avait entamé et la coopération européenne nous a donné une personne qui gérait ça monsieur contisant et moi quand j'ai fini ma première mission à la BNDES on m'a demandé de revenir au ministère du commerce pour être l'adjoint de ce monsieur contisant parce que son contrat devait finir les années 79-80 et que après que j'ai pu le remplir donc j'ai travaillé presque trois années avec monsieur contisant et on tournait sur les magasins témoins mais tous les jeunes qui étaient entre la Sikap les HLM et Pekin avant Pekin étaient déjà des maisons de Sikap et HLM qu'on avait pris en location vente pour eux et c'est là où on a eu les Sissé les Sars la Padua les Adams tout un ensemble de premiers magasins où ils étaient habitants et propriétaires avec un stock sur cinq ans donné par la Sonadis et c'était la croix et la bannière pour les vouloir accepter parce que la boutique était une histoire de mord et de diallo donc c'est pour dire les histoires d'un à quoi et tout ça n'existaient pas l'association de commerçants n'existait pas il n'y avait que le geste en tant qu'organisation patronale qui a été le premier pionnier dans ce sens maintenant les associations des commerçants liées dans les coopératives en lien avec les gestes c'était ça le vrai patronat et Charles-Henri Galenka était toujours le patronat le patron du patronat ce que Senghor même avait dit en un moment donné mais il y a un problème on ne peut pas avoir un patronat sénégalais dirigé par un étranger c'est après qu'on a eu Ablaïsou Chirara et autres les CNES avant pour réorganiser ce patronat on a eu de notre côté Mamoul Sissé le conseil national des jeunes dirigeants donc ce sont ces opérations qui sont venues au mois des années 80 mais les magasins témoins on en a eu qu'une quinzaine des années 79 parmi les derniers que nous avons formés à l'école parce que les magasins témoins il fallait avoir un DFF et il fallait être formé au centre de perfectionnement qui était aussi dirigé par des assistants techniques et ce sont ce centre qui formait les gens les gérants et les derniers qui étaient formés par ce centre c'est l'Ametfal Braia c'est la dernière promotion qu'on a installée aux HLM mais ce qui est intéressant dans une politique suivie c'est que c'est des messieurs qui ont reçu une initiative de l'État mais après ils l'ont transformé aussi en outil de réussite parce qu'Ametfal a été connu après sur le gaz jusqu'à aujourd'hui peut-être il est enseveli quelque part par la politique mais en tant qu'agent économique Ametfal est une personnalité extraordinaire si maintenant la notion de politique était regardée beaucoup plus comme ascension et plutôt perte de tout ce que l'on a acquis on n'en serait pas là M. Bokarsambe nous l'avions aidé à avoir sa première camionnette les années 70 qui lui qui livrait les magasins témoins et suivant même il faisait beaucoup de gratuité il a soutenu ces initiatives de l'État et aujourd'hui il a grandi son seul drame c'est que peut-être il n'a pas eu l'accompagnement nécessaire parce que aussi le drame des chefs d'entreprise c'est de croire qu'ils sont propriétaires et ils savent tout le seul chef d'entreprise que j'ai rencontré dans mon circuit et qui a connu l'esprit d'accompagnement c'est par exemple M. Omaïs Omaïs de Patissène je l'ai connu en 79 parce que en marge de l'administration j'ai joué beaucoup aux échecs nous avions notre ami écrivain Boris Diop qui nous avait formé aux HLM aux échelles nous étions de grands joueurs d'échecs et après nous avons eu des championnats avec les gens de la ville Ségassob le président Boubacar Diallo qui dirige la fédération et de ce maillage on a organisé et moi aussi ma position dans l'administration me permettait de voir tous les accords signés je me rappelle même que quand on a voulu aller au champion du monde j'ai pris un document signé entre le Sénégal et la Bulgarie sur l'appui aux échecs et le monsieur m'a dit oui 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 dans la corcasse avec la Bulgarie il y avait le voilé échec mais échec c'est quoi ? mais ce qui nous intéressait c'était pouvoir attirer des fonds et c'est comme ça que nous avons développé les échecs jusqu'à ce que l'ancien ministre Fall fait à son âme et même proposé qu'on enseigne le jeu d'échecs les années 78 79 dans les écoles tellement ça préparait l'esprit mathématique et moi je suis allé au premier championnat mondial de Tripoli où j'ai eu un diplôme délivré par Khaddafi mais c'était la croix et la bannière pour qu'on ait les visas du temps de M. Jean-Colin parce que Khaddafi était regardé comme qui alors et nous vivions à Argentina chez les Omaïs et c'est là où on a lié à Mitié mais c'est un monsieur qui a toujours aimé l'accompagnement et je ne m'étonne pas qu'aujourd'hui Patissène soit à de grands niveaux et j'ai connu la même période M. Bokalsam et M. Omaïs mais le niveau d'encadrement des deux a fait que l'un a plus développé son arbre et l'autre a plus développé son poteau parce qu'il n'y a pas de secret on a une entreprise poteau qui se développe mais sans encadrement et qui n'a pas de branche mais qui enrichit sa personne mais quand elle se casse c'est fini ou on a une entreprise qui est devenue arbre parce que la personne est conseillée encadrée et ça fait des branches voilà ok donc alors on va passer donc à M. Diouf et à M. Watt on va ramasser M. Diouf et M. Watt en termes de politique de jeunesse alors M. Diouf particulièrement quand il est vous savez M. Diouf a été élu officiellement en 83 donc Senghor lui a laissé le pouvoir en 81 et il a eu à cheminer pendant deux ans avant d'avoir son élection mais le Sénégal venait de basculer des années 70 à 80 à ce qu'on appelle le premier phénomène des diplômés qui sortent et qui chauvent parce que nous les années 70 on cherchait les gens pour les employer mais à partir de 80 où on était environ à 4 200 000 les années 80 il y a eu une petite inversion il y a eu une population jeune qui monte beaucoup de diplômés et la tendance à la création d'emplois avait baissé parce que Senghor avait, je vous ai dit beaucoup d'usines de traitants de ce type-bas de bata de ceci et il y a eu obsolescence avec le temps il n'y a pas eu renouvellement quand M. Diouf est venu M. Diouf aussi est un grand fonctionnaire de l'INFO formé beaucoup plus par l'administration française que avec un déficit dans l'esprit d'entreprise cette notion d'économie de création mais il avait un premier ministre extrêmement vigilant M. Habib Jam Péa Sonam qui a appelé les leviers comme Sonaga Sonepi Sophie Sédite en disant écoutez j'ai un problème c'était en 81 j'ai beaucoup de jeunes qui sortent des universités et qui commencent à faire des troubles il faut qu'on trouve des solutions parce qu'ils ont dit on était en 82 il restait une année pour l'élection de M. Abdiouf ils ont dit qu'ils vont faire des troubles et empêcher l'élection du président parce que eux ils sont sortis de l'université ils sont il nous faut trouver des solutions bon on a été appelé c'était en juillet 82 Sonaga Sonepi Sophie Sédite et on nous a donné un mois pour réfléchir bon chacun a essayé de voir ce qu'il faisait et comment le faire maintenant avec des diplômés la Sonaga finançait des boulangeries finançait le transport finançait le commerce parce que la Sonaga était une société nationale de garantie qui permettait aux Sénégalais qui n'avaient pas les garanties nécessaires et qui avaient une envie d'entreprendre de les garantir auprès des banques pour recevoir parce que les banques aussi avaient trop de critères qui excluaient ces Sénégalais donc la Sonaga était la première structure de promotion de l'entrepreneuriat sénégalais mais en ce moment aussi on avait aussi beaucoup plus de gens qui étaient mûs par la politique que l'entreprise donc beaucoup de grands commerçants étaient traités aussi comme des politiciens de sorte que le financement mélangé à la politique entraînait un endettement et un non-remboursement il y a plus aussi je pense que il y a aussi cette division de la société qui fait que ne pouvaient en profiter que ceux qui venaient de l'école occidentale c'est-à-dire de l'école française donc c'était eux qui étaient préparés à toute politique qui devait être avancée parce que l'école française a été organisée pour maintenir la France vous savez il n'y a pas de secret si vous voulez une administration réfléchisse ce pays vous devez former les gens de ces administrations je vais vous donner un exemple il y a un moment où l'union européenne en 91-92 voulait que les doctorants en Europe on les pousse à rentrer parce qu'ils finissent mais comme ils n'ont pas de perspective dans leur pays ils restaient en Europe à faire et moi dans le panel d'experts j'ai été choisi j'ai été choisi pour donner un cours d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires en Afrique donc mon rôle était de voir en Ouganda en Côte d'Ivoire en Afrique du Sud quelles étaient les filières les plus intéressantes sur lesquelles des intellectuels auraient pu trouver un meilleur donc je faisais des études monographiques dans ces pays et quand je venais à Marseille à l'université de l'Uni je faisais un cours où je montrais que pour qu'il y ait emploi il faut un E qui s'appelle entreprise mais pour qu'il y ait E qui s'appelle entreprise il faut qu'il y ait un autre E qui s'appelle employeur ou entrepreneur donc si eux ils veulent rentrer en Afrique et ils ne trouvent pas d'emploi c'est parce que l'Afrique n'a pas produit une pépinière d'entrepreneur et si l'Afrique ne produit pas une pépinière d'entrepreneur elle va avoir un déficit d'entreprise et concomitamment un déficit d'emploi maintenant la problématique c'est que vous cadre formé si vous vous mettez dans l'esprit qu'on va vous aider à aller dans la création d'entreprise en Afrique vous serez aussi des créateurs d'emplois et donc on fait des tests à tous les jeunes doctorants qui étaient là et en choisir ceux qui étaient le plus enclins à créer une entreprise ce qu'on appelle les gens qui avaient un minimum de prérequis d'esprit d'entreprise et d'appétence d'entrepreneuriat donc je suis étonné d'ailleurs de rencontrer un de ces messieurs il y a deux mois et qui me rappelle ça mais quand je parlais aussi de technologie de monographie et de technologie et de small scale entreprise j'ai parlé d'un pays où moi j'ai été formé moi je suis sorti de l'école indienne d'entrepreneuriat moi j'ai visité l'Inde sur les small scale les petites et micro entreprises et l'Inde là vous avez cet immeuble là vous pouvez avoir 100 entreprises parce que chaque deux ou trois mètres carrés c'est une unité de production il faut même des mécanines pour avoir donc j'ai donné mon cours avec cette histoire en disant en Inde en Chine mais les européens qui suivaient la formation n'aimaient pas ça ils auraient voulu que je prenne des exemples beaucoup plus sur la base ce qui est normal c'est eux qui finançaient mais moi aussi je ne peux parler que de ce que je sais et qui est aussi le plus adapté en Afrique donc nous étions en contradiction et deux jeunes sont venus me voir à l'hôtel pour me dire mais chaque fois que vous donnez des exemples d'Asie les européens sont un peu méchants fâchés parce qu'ils aimeraient qu'ils ils sont d'accord je suis d'accord avec eux mais moi aussi je suis d'accord avec moi l'Afrique a plus besoin de small scale de petite industrie mais tu risques de ne pas continuer moi je suis un intellectuel c'est pas le poste qui m'intéresse c'est le fait de pouvoir modifier l'esprit des jeunes tant qu'ils m'appelleront comme expert formateur je dirai les choses comme je le pense mais pas comme eux ils veulent mais je leur donne l'accord et c'est d'ailleurs c'est cette année là que j'ai été sorti de la liste des enseignants de l'université luminée c'est pas grave je suis d'accord ils ont leur politique mais moi aussi j'aime ma politique donc magasin c'était une chose et quand on a eu l'opération métisar quand on m'a interrogé aussi j'ai dit mais écoutez les magasins témoins étant de petits magasins ont besoin de grossistes comme les sonaristes c'est comme ça qu'on a intégré dans l'opération métisar le volet Socoz Société commerciale coopérative qui devait livrer les petits magasins les boulangeries étaient tous des formes de tapas-lapas ça utilisait le bois et ça posait un problème d'environnement nous avons proposé de faire des boulangeries électriques en foule rotative qui était devenue la norme mais ça ça a révolutionné le monde de la boulangerie par toutes les régions mais c'était un problème pour aller dans les régions parce que les jeunes voulaient tous créer leur boulangerie à Tata on a dit non écoutez si nous avons l'engagement de vous financer nous avons le devoir de rentabiliser notre unité financière à ce moment j'étais à la Sonaga mais je n'avais pas encore intégré mais ils m'avaient pris comme j'avais mon bureau là-bas pour l'histoire magasin témoins et ils m'ont pris comme conseiller dans l'opération ils m'ont intégré dans l'équipe de management et là j'ai été ferme sur ça on a créé même une réunion à la primature pour dire oui mais ceci c'est avec les Ousmandiens il y a tout ils veulent nous imposer d'aller dans les régions alors que écoutez le Sénégal c'est pas seulement d'accord absolument heureusement M. Abib Jam était un individu charmant et d'un patriotisme extraordinaire et on a pu sortir et c'est là où vous avez vu les boulangeries partout au Sénégal le commerce partout au Sénégal ainsi de suite et cette opération a tellement attiré l'attention des gens que beaucoup de pays depuis 82 de 82 à 85 beaucoup de pays africains venaient s'inspirer de comment nous avons fait pour transformer des diplômés et j'avais plein de conférences sur lesquelles j'ai représenté la Sonaga pour parler de l'opération et la Banque mondiale en 85 nous a dit écoutez votre idée est très bonne de prendre des diplômés mais il se trouve que vous financez beaucoup plus des business plans que des entrepreneurs si vous voulez on peut vous proposer d'aller voir une expérience indienne et à l'époque nous avions créé entre nos banques un sectariat permanent et on a choisi deux par banque et j'ai eu la chance de faire partie et on est allé se faire former chez le docteur Patel en ce qu'on appelle EDIR Entrepreneurship Development of India qui est devenue aujourd'hui la plus grosse université doctorale aujourd'hui en dehors du Canada pour tous ceux qui touchent l'entrepreneuriat voilà c'est ceci qui a poussé que l'opération maîtrisade était tellement prisée l'opération maîtrisade donc était prisée et ça a poussé beaucoup de jeunes sénégalais de l'extérieur à rentrer c'est aussi qu'on a eu nos ingénieurs de Jamboulou d'autres d'Amérique d'autres de Chine qui sont venus et c'est aujourd'hui par exemple si vous regardez M. Mamour Sissé qui est politicien c'était le patron de la première usine de jus de fruits qui s'appelait citrafe qui fait ce qu'on a comme pressé on l'avait en 85 vous avez la craie scolaire avec les japonais vous avez par exemple M. Shergan qui est le patron de l'horticulture c'était un des exploitations des métisards installés Anden c'est là-bas où on a fait les premières formes d'insémination entre les vaches Montbéliard qu'on avait fait venir de France et ici et il y a eu le biogaz compost donc tout ce que vous avez aujourd'hui comme biodigester était déjà existant dans l'opération et métisard vous savez quand on dit quelque chose a échoué mais chaque moment quelque chose meurt et renaît les mêmes personnes de cette opération sont toujours là occupent de grandes postes l'ancien ambassadeur Cheikh Sadiou Falfé à Sonam était dans ce projet alors malheureusement on est au terme de notre émission on ne pourra pas vraiment traiter de tout mais c'est comme ça aussi les émissions alors on va tirer une conclusion on ne pourra pas peut-être traiter des perspectives comme vous voulez alors je vous donne la parole pour que rapidement vous dites perspectives autant au Sénégal et pour l'Afrique un peu relance par rapport à la crise mondiale un peu issue du Covid-19 en tout cas ce qu'il faut retenir de manière importante c'est que il y a eu des politiques et des contingences contre ces politiques Mamoudi a eu faire beaucoup d'efforts mais sa vision n'était pas en harmonie avec la vision des anciens maîtres donc il fallait faire en sorte que ça parce que vous savez toutes les formes de politique du monde tournent sur les trois V vision valeur et volonté sur cette base on va construire les quatre P des projets des programmes et on doit avoir un système de qui excusez-moi des politiques des programmes des projets et des systèmes de pilotage avant maintenant à venir maintenant vers les individus les informés les assis mais tout ce qu'on a eu comme politique a été une volonté d'état et ce sont ces volontés d'état qui nous ont amené à jusqu'à ce qu'à Playao de Vienne tout le monde a continué à faire ses maîtrisards après il y a eu la DIR après il y a eu l'ANIDA après il y a eu l'ANPJ ainsi de suite tout le monde a voulu faire sa politique d'emploi le problème simplement c'est qu'à mon avis nous avons fait une erreur depuis à Playao les premières amours c'était des périodes où il n'y avait rien donc il fallait inventer les magasins témoins c'était de l'invention les métisards c'était de l'invention parce qu'on était dans des situations de crise après la DIR est venue après on a amené le FPE c'est à part de ce moment qu'on devrait maintenant s'asseoir et construire comme le fait récurrent il est toujours là chaque année on a des besoins en emploi on a fait une politique mais on a continué à gérer les vagues en situation d'urgence et j'ai dit après avoir tout alors qu'une politique elle est définie et elle rentre je vais vous donner un exemple tous les chômeurs qui viennent au Sénégal si vous regardez la carte du Sénégal ils sont d'un département ils sont d'une région ils sont d'une commune mais au lieu d'avoir des politiques traitées à Dakar il faut territorialiser la politique les chômeurs sont dans les mairies ramonons les projets en gestion dans les mairies mais mettons aussi des cadres vous savez que le Sénégal est le pays où presque 80% des maires ne sont souvent pas allés à l'école ou n'ont pas le niveau alors que la politique communale c'est le béat de la politique d'état c'est la somme des communes réunies qui fait un état donc si les politiques ne sont pas bien dans les communes mais vous ne pouvez pas avoir une politique centrale avec une décentralisation qui ne tient pas la ronde donc mettons autant de diplômés et de cadres dans les communes et territorialisant les problèmes de trucs et à part de ce moment on reviendrait une prochaine fois sur le plan Delta que j'ai concocté en 82 2002 je pense que on va quand même essayer de programmer une nouvelle émission parce que je pense que ce dont on voulait parler je pense c'est très important on va voir jusqu'où on pourra trouver une fenêtre pour revenir sur tout ça surtout sur les perspectives voilà ça c'était pour camper le sujet voilà qu'il y a eu des actions voilà on ne peut pas les critiquer on ne doit que les évaluer absolument mais aujourd'hui se dire que le Sénégal c'est 14 régions 45 départements et 557 communes si la politique est vue de manière territoriale et que chaque territoire avait ayant sa monographie et ses opportunités on aurait réglé le problème de l'emploi ok donc on dit merci à monsieur Sissé et nous donnons rendez-vous à nos éditeurs pour dimanche prochain Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada